Hier, en effet, dès mon arrivée à l'aéroport de Tripoli, c'était vraiment une ambiance, je dirais, presque apocalyptique. Le hall était plein à craquer. Il y avait des milliers de passagers qui étaient là, assis sur leur valise, qui, semble-t-il, attendaient depuis plusieurs jours. Il y avait tellement de monde que le parking, lui aussi, était envahi par des voyageurs, avec d'ailleurs des tentes qui avaient été dressées, des tentes de fortune. Et vraiment, on pouvait lire sur les visages un mélange de confusion, de peur. La fatigue aussi était évidente. Il y avait des visages complètement agarres, des personnes un peu perdues qui semblaient paniquées. Malheureusement, on n'a pas pu leur parler, mais en tout cas, c'était l'expression d'un désespoir. Et on sentait bien cette volonté de partir au plus vite et de rentrer chez eux. Sur place, au premier abord, on a une impression d'un retour à la normale. En tout cas, c'est l'image que cherchent à donner aujourd'hui les autorités libyennes. La contestation est difficilement palpable ici. Les autorités mis en bloc les accrochages de ces derniers jours. Elles disent aussi que les attaques aériennes sur la population, c'est de la manipulation médiatique. Elles veulent nous montrer une version des choses. C'est vrai qu'il y a des gens dans les rues. Il y a même des embouteillages aujourd'hui à Tripoli dans certains quartiers. Les écoles et les universités sont ouvertes. Mais en même temps, il y a des signes qui ne trompent pas, je dirais, parce qu'à certains carrefours, il y a des miliciens qui sont armés, qui ont le visage encerclé par des bandeaux verts. Ils contrôlent les voitures, ils fouillent les coffres. J'ai pu constater aussi dans certains endroits des portraits du leader Muammar Kadhafi qui apparemment avaient été attaqués par des manifestants avec des panneaux qui étaient arrachés. Et tout à l'heure, je discutais avec quelqu'un, par exemple, dans un hôpital, un infirmier, qui chuchotait discrètement en m'exprimant son désespoir total. Il me disait, j'ai l'impression de vivre dans une prison. Je ne sais pas quoi faire, mais je ne peux pas vous donner mon nom, je ne peux pas vous donner mon numéro de téléphone parce que je sais que je suis surveillée.